Ce qu'il y a à dire sur ce module, déjà, c'est que vous allez avoir une réduction de fou qui ne va pas tenir longtemps. Allez voir en description sous la vidéo, vous allez avoir le lien. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur le lien. Après, rentrer le code de réduction pour abaisser des centaines d'euros ce produit. Donc ça ne va pas durer longtemps, allez-y. Alors, on va parler du système qui me plaît beaucoup chez ce module-là, c'est le système UPS. Alors le système UPS, on va commencer tout d'abord avec, parce que je trouve que c'est une révolution. C'est-à-dire que sur le système UPS, quand vous allez pouvoir, en fait, la brancher, admettons que vous la branchez sur EDF. Vous la branchez à la prise de recharge qui est derrière, qui va recharger en à peu près une heure et demie votre station d'énergie si elle est à zéro. Admettons que vous avez une coupure de courant, comme vous utilisez les prises qui sont ici, et bien vous allez avoir obligatoirement, en 10 microsecondes, tu vois, ça prend la suite automatiquement. Donc c'est 10 millième de seconde, exactement. Je suis à moitié endormi aujourd'hui. 10 millième de seconde, ça prend la suite. Donc vous n'allez pas abîmer votre matériel. Ça ne va même pas s'apercevoir s'il y a des coupures de courant ou quoi, qu'en général les coupures sales abîment vraiment tous vos appareils chez vous ou quoi. Mais pour ceux qui sont ici sur la chaîne pour les camping-cars, il faut savoir que si par exemple je branche ça à ma station d'énergie, d'accord, à ma station solaire, ou à un autre module, à une autre station d'énergie que je branche et que je mets UPS, automatiquement ce qui va se passer c'est qu'il va prendre la suite. C'est-à-dire que quand vous n'aurez plus d'énergie, admettons, dans votre batterie cellule, lui il va prendre la suite. Dès qu'il n'a plus d'énergie, bam, lui il va envoyer. Bien évidemment qu'il faut une installation d'énergie assez conséquente pour recharger celle-là. C'est-à-dire que celle-là elle prend quand même 1500 watts en charge. Il va falloir, si vous avez du bon 220, ou alors vous prenez la R3005 que je préconise, qui est à 3100 Wh, donc beaucoup plus d'autonomie que celle-ci, qui est à 2016. Ça représente 2016 watts d'énergie stockée, d'accord ? Donc ça représente par exemple 2 heures sur un chauffage soufflant de 1000 watts. Vous allez avoir 2 heures d'autonomie en chauffage soufflant. Donc voilà, après vous avez absolument tout en façade. De l'USB-C, de l'USB, encore une fois les prises sont allume-cigare pour les glaciaires à compression. Vous avez vraiment tout. Il y a des entrées, des sorties. C'est vraiment très très puissant. Ici on sélectionne, on a plus longtemps, on met en action le convertisseur, qui est un 2500-4000 watts en crête. Pur sinus bien sûr, donc on a une pure wave dans ce produit. Voilà, donc là on voit qu'elle est à fond. Et je vais vous faire une deuxième vidéo après, où on va utiliser le solaire sur cet appareil qui rentre quand même 1000 watts de panneau solaire en entrée sur son MPPT. Donc c'est énorme parce qu'en général, les stations d'énergie de 2000 Wh, comme par exemple la ferry que j'ai pu présenter, ce sont des stations qui ne rentrent que 500 watts au panneau solaire. Elle rentre 1000. Donc tu peux cumuler les 1000 watts de solaire plus ta charge en entrée électrique en 220. Et tu vas donc beaucoup moins consommer sur ton réseau électrique. Voilà, mais moi ce qui me plaît, si tu veux, dans ce système, c'est que je vais les utiliser à des fins de successivité d'énergie. C'est-à-dire que quand je vais avoir une batterie qui sera vide, bam, lui avec son système UPS, il va détecter qu'il n'y a plus d'énergie. Et il suffit de faire des relais entre, si tu veux, j'espère que je me fais bien comprendre, entre plusieurs stations d'énergie All Power, de manière à, tac, ça s'arrête, hop, c'est une autre qui prend la recharge. Hop, elle, elle passe en charge solaire. La deuxième, tu envoies de l'énergie. La deuxième est vide, bam, elle passe sur la troisième, ainsi de suite. On peut aller jusqu'à, sur la R2005, on peut aller jusqu'à 20 kW d'autonomie. Avec la B3000, qui est un module comme ça, que je présenterai prochainement, j'espère fin septembre. On peut commencer à la recevoir. Et donc, on va pouvoir aller jusqu'à 20 kW à partir de celle-là. Pareil pour la R3005, où on va jusqu'à 108 kW. D'accord ? 108 kW, je veux dire. C'est juste énormissime ce qu'il y a d'évolutif dans ces stations d'énergie, dans ces centrales électriques. Donc, encore une fois, avec 1000 watts de panneau solaire, vous allez pouvoir la charger en deux heures seulement, avec des conditions climatiques sympas. Et vous avez quatre véritablement entrées de charge, que ce soit générateur, générateur d'essence, EDF, solaire. Il y a encore aussi la possibilité de la charger d'une autre façon, je pense, via allume-cigare. Voilà, donc en tout, on est à quatre. Ce qu'il y a de formidable sur ce système, c'est que vous avez des centrales électriques qui sont en LivePo4, avec des cellules de chez Tesla. Donc, on ne rigole pas. C'est vraiment de la cellule de qualité. C'est un produit qui peut tenir 20 ans sans problème, si vous l'utilisez correctement. Alors, si vous l'utilisez à fond tous les jours, à fond tous les jours, bien évidemment qu'elle tiendra moins, mais ça sera quand même plusieurs années. Donc, voilà. L'expansion de la B3000, c'est quelque chose qui va vraiment être une révolution chez ces produits, que ce soit la R2005, que vous retrouvez en description, la R3005, que vous retrouvez en description, chacune a ses codes de réduction, qui abaissent fortement le prix des centaines d'euros, je vous assure. J'ai réussi à avoir des baisses allant jusqu'à 25%. C'est énorme. Personne n'a ça. J'ai réussi à négocier ça pour vous. Et là, on a vraiment un produit génial. Alors, les poignées... Oups, je fais tomber la truc. Les poignées, ça attrape vraiment bien la station. Là, on est dans une bonne vingtaine de kilos. Et puis, à l'arrière, on a vraiment les prises. Pour connecter la B3000, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Voilà. Je vais faire ça avec la nouvelle caméra, comme ceci. Donc là, on voit la charge, l'entrée solaire. Et puis ici, on va connecter les B3000. Donc, c'est vraiment le top. C'est vraiment top, topissime, ce produit-là. Alors, j'ai beaucoup pointé du doigt certains produits en station d'énergie, en centrale électrique. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de formidable. J'ai démonté ces produits. J'ai regardé ce que ça donnait au niveau des composants. On est vraiment dans du très, très bon produit. Et moi, je me régale vraiment à les utiliser. Et c'est vrai que la plupart... Alors, bon, elles ont un petit coût, bien évidemment. Mais la plupart, si tu veux, des stations d'énergie qu'on voit sur le marché sont beaucoup déjouées. Et donc, il fallait que je pointe du doigt certains modèles, en tout cas, de certaines marques. Parce que ce n'est pas forcément toutes les marques, tous les produits d'une marque. Mais il y a certains modèles dont j'avais pointé du doigt, comme par exemple chez EcoFlow, qui n'allait pas du tout. Où, effectivement, même les gens sont venus me dire « Voilà, on a eu beaucoup de problèmes de fonte de calme, des machins, des trucs assez graves. » Ils avaient même rappelé beaucoup leurs produits au niveau des gens parce qu'il y avait eu des problèmes d'électrocution. Donc, c'est vraiment sévère ce qui s'est passé. Bon, là, moi, je peux vous dire que ces produits-là, c'est topissime. Voilà, donc, j'ai eu beau démonter, j'ai eu beau fouiller, j'ai eu beau regarder un petit peu tout. Je me suis aperçu que c'était juste du très, très bon matos et qu'il n'y avait rien, véritablement, à dire. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci pour... On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait plaisir. Donc, on se retrouve très vite. Et puis, la R2005, vous pouvez y aller. C'est un super produit. Et vous allez voir ce qu'on va faire avec la démonstration en solaire. Ciao, ciao, tout le monde. Et merci pour envisionner la vidéo. Le petit pouce pour me soutenir. C'est sympa. C'est mon référencement. C'est sympathique. Puis, écrivez-moi une petite... Un petit commentaire. Ça me fera plaisir. Ciao, ciao, tout le monde.